Salut à toutes et à tous, c'est CaptainPulpy. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle campagne pour les débutants, pour montrer quelques astuces pour bien démarrer sa partie. Alors, dans la première chose, je vous conseille de commencer pour la première campagne en 1066, car c'est un petit peu plus simple au niveau des lois de succession. Et ici, une partie assez intéressante qu'on va faire, ça va être l'Iberi morcelé. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans cette partie qui sont intéressantes et qui vont montrer beaucoup des aspects du jeu. Donc on va commencer avec le Roi Sancho II de Castille. On va pas jouer en Iron Man cette fois, parce que je vous conseille pas de le faire pour votre première partie. Iron Man ça veut dire que vous aurez qu'une seule sauvegarde, donc vous pourrez pas tester plusieurs issues possibles. Donc on va commencer comme ça. On démarre. Donc ça va être une partie assez courte, je vais juste faire quelques épisodes vraiment pour montrer les bases et quoi faire au début de votre campagne pour pas que vous soyez perdus. Ça fait suite au tuto des bases qui est sorti aujourd'hui. Alors première chose à faire, c'est de regarder un peu son personnage. Donc ici on est le Roi Sancho II, le fort de Castille. On est ambitieux, ce qui nous donne pas mal de bonus. Mais on a un gain de stress de plus de 25%. Donc faut faire attention à ça. Ensuite on est aussi colérique. Donc ça c'est un atout parfait pour la martialité. On est brave aussi. Donc à plus de prouesse, plus de martialité. C'est vraiment pas mal. Il faut faire attention avec brave parce que la probabilité de mourir en bataille est augmentée de 100%. Donc c'est assez délicat, mais on peut contrebalancer ça assez facilement. Puis on voit qu'on a eu le trait d'éducation à deux étoiles soldats endurcis. Et on est aussi traverseur de guet. Donc on peut traverser les rivières sans pénalité. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on voit aussi qu'on n'est pas marié. Donc il va falloir se trouver une conjointe. Donc ici on n'est pas très bon en diplomatie. On est surtout bon en martialité. Pour voir ce qui est correct. On commence déjà avec 1000 troupes, ce qui est pas mal. Un petit peu de prestige et de piété. Et on a aussi des revendications un peu partout. Ce qui est plutôt intéressant. On peut voir que le roi de Léone et de Galice sont des frères. Parce que le royaume a été divisé à la mort de notre père. On est parti sur les trois royaumes. Il va falloir unifier tout ça. Dans la situation actuelle, une chose qu'on peut regarder assez vite, c'est qu'on est dans la ligne de succession de certains titres. On est premier dans le royaume de Léone et premier dans le royaume de Galice. Donc il s'avère que si on arrive à assassiner nos deux frères, on peut voir qu'on récupérera, vu qu'on est le premier héritier. Il n'est pas encore marié, il n'a pas d'enfant. Donc c'est forcément à moi que ça va aller. C'est pareil ici pour le royaume de Galice. Donc on va travailler là-dessus directement. Ça on pourra unifier les trois royaumes de Castille et pouvoir faire face à l'invasion musulmane de la péninsule. Ensuite, dans les modes de vie, on n'en a pas choisi. Donc on va en choisir indirectement. On a vu qu'on était plus lié à la martialité. Donc on va plutôt partir là-dessus. Même si l'intrigue serait assez utile, vu qu'on veut assassiner nos frères, mais on n'est pas très bon là-dedans. Donc on va plutôt se focaliser sur la martialité pour pouvoir après battre les musulmans. Donc on voit qu'on a déjà pas mal de traits dans l'arbre galant. On est chef robuste. De plus de 4 empourées, ça réduit les risques liés au fait de commander des armées. Donc on a moins de chances de mourir grâce à ça. Ça va un peu contrebalancer le trait brave. On a l'efficacité des chevaliers 75%, qui est vraiment très très appréciable. Un très gros bonus, 75%. Ensuite, soldats amis morts, moins de 1%, qui est pas mal. Et l'avantage de plus 5 aussi. Pour les acceptations de mariage, c'est assez utile aussi. On va le voir juste après. Les complots visant à courtiser, etc. On va continuer cet arbre là. Et ici, on va devoir choisir un intérêt directement pour pouvoir commencer à gagner de l'expérience. On pourrait soit partir sur un plus 3 de martialité, qui est pas mal. Ou sinon, de la chevalerie. Et comme ça, on aura un petit peu plus d'avantages en combat. Un peu plus de prouest. Je pense que je vais partir là-dessus. Ok. Maintenant que ça c'est fait, il va nous falloir trouver une femme. Parce qu'on est pas mariés, il va falloir un héritier. On est encore assez jeune. On a 30 ans, donc du coup, on a le temps pour faire ça. Donc pour trouver, on pourrait faire par alliance. Mais je vais une autre technique pour pouvoir faire ça. Parce que moi, j'aurais bien envie d'avoir des traits congénitaux qui soient bons pour notre descendance. Donc je vais chercher par traits héréditaires ici. Moi, je préfère personnellement me marier pour avoir des bons traits. Plutôt que pour une alliance, j'utilise en général des frères et sœurs ou les mères pour pouvoir avoir une alliance. Ici, on va voir. Là, cette personne a deux traits congénitaux qui sont bons. Mais elle est aussi lunatique. Et en plus, elle est stérile. Donc du coup, très mauvaise candidate. On a beaucoup de personnes qui ont des physiques avenants qui pourraient être intéressants. Ici, joli. Donc c'est le trait comme physique avenant, mais avec un niveau en plus qui est pas mal aussi. La féconde qui nous permettrait d'avoir un petit peu plus d'enfants. Mais là, il y a pas ce cas. Qui a le trait vif. C'est le premier trait de l'intelligence. Donc il y a vif, intelligent et génie. Et elle est aussi magnifique. Donc ça, c'est le trait de la beauté qui est d'abord physique avenant. Ensuite, joli et magnifique. Donc on va la prendre elle. Elle déstate pas de ouf. Elle est quand même un petit peu bonne en intrigue. Donc ça va nous servir. Je vais lui envoyer une proposition de mariage. Plus elle a 24 ans, ce qui est assez jeune. Elle est en bonne santé. Par contre, elle a pas de très bons traits. Elle est un peu paresseuse. Impatiente. Et sans coeur aussi. Mais bon. On va s'en contenter. Du coup, elle est complètement d'accord pour accepter le mariage. Vu que c'est une roturière. Nous, on va perdre un petit peu de prestige. 300. Mais on en a déjà 900. Donc ça ira. Elle par contre va en obtenir 800. Parce qu'on est roi. Donc ça la range énormément. Et donc on envoie notre proposition. Dans quelques jours, on va recevoir la réponse. Ensuite, on va aller voir un peu dans notre conseil. Voir ce qui s'y passe. Alors on a un archevêque qui est absolument terrible. Il a trois en érudition. Et en plus, il nous aime pas. Alors quand l'archevêque nous aime pas, il ne paye pas de taxes. Donc ce qu'on peut faire directement, c'est améliorer les relations avec lui en l'influençant. On a 64% de chances de réussite. Ce qui est pas mal pour un complot d'influence. On va démarrer ça. Ensuite, en intendance, on a un très bon intendant qui a 23. C'est vraiment pas mal pour un début. Et en plus, c'est un vassal puissant. On n'a personne d'autre qui pourrait prendre ce poste. On a 17 maximum. Donc on va le laisser en poste, celui-là. Au niveau du chancelier, voyons voir si on a quelque chose d'un petit peu mieux. On a quelqu'un qui aurait 15, mais qui n'est pas un vassal puissant. Mais il a aussi 26 en martialité. Donc lui, ça ferait plutôt un bon maréchal. Donc là, notre chancelier, le comte Pedro, on va le laisser en poste. Par contre, au niveau du maréchal, on va mettre notre très bon chevalier, qui est Rodrigo, le side compéador de Vivar. Qui est en plus notre ami, donc il nous aime bien. Donc on va l'affecter directement en tant que maréchal. On pourrait aussi mettre un vassal puissant, mais le premier qu'on a n'a que 8 en martialité. Donc je préfère privilégier quelqu'un qui est assez bon, vu qu'on va faire la guerre. Et ensuite, le maître espion. Là, on va en avoir besoin d'un bon, parce qu'on a deux assassinats à réaliser pour pouvoir récupérer les deux titres que l'on veut. Donc voyons voir si on a quelqu'un d'un peu meilleur. On a quelqu'un avec 19, ce qui est vraiment correct. Ce n'est pas un vassal puissant. Le premier vassal puissant qu'on aurait, il n'aurait que 9. Donc tant pis, on va mécontenter un petit peu nos vassaux. Parce qu'ils n'auront pas de poste au conseil, mais on veut quelqu'un d'un petit peu mieux que ça. Très bien, le conseil c'est fait. On va y voir maintenant un petit peu notre domaine. On a trois comtés, sur une limite de 5 qu'on pourrait avoir au maximum. Donc on a le comté de Burgos, qui est notre capital, avec 10 de développement. C'est un peu bas, mais on s'en contentera pour commencer. On a Solar aussi, et Soria, avec 8 en développement. On pourrait construire d'autres propriétés, mais on n'a pas encore l'argent, ni peut-être pas la technologie pour ça. Je ne me rappelle plus. Et donc voilà, tous ces comtés nous rapportent un petit peu d'or. On a quand même une économie qui est correcte en début de partie. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'autorité de la couronne, on commence en autorité basse. On pourrait l'augmenter directement, on a assez de prestige, mais on va voir un petit peu après qu'on a une décision qu'on peut prendre qui va largement améliorer ça. Au niveau de nos vassaux, donc. On a plusieurs vassaux, donc le comte Eneco Lopez de Biscay, qui ne nous aime pas du tout. Il va falloir travailler un peu là-dessus après, principalement parce qu'il veut siéger au conseil. Aussi parce qu'on vient de commencer, donc notre règne est court. Et en plus on l'a renvoyé du conseil, donc il n'est vraiment pas content par rapport à ça. Les autres ont l'air d'aller à peu près, on en a un autre par contre qui lui n'est pas content non plus. Il y a plusieurs solutions pour ça, on pourra les influencer, mais pour l'instant on influence notre archevêque. On pourra aussi organiser un banquet ou leur donner plus de titres, améliorer leur contrat vassalique. Donc on ne va pas changer grand-chose là-dessus pour l'instant, on va juste les surveiller parce que c'est potentiellement avoir des problèmes à cause d'eux. Ensuite au niveau de la succession, donc on est en partition. On n'est déjà pas en partition confédérée, donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de commencer en 1066 parce que la partition confédérée c'est le plus dur à gérer au début quand on ne sait pas encore vraiment jouer. Tout ça je vous l'expliquerai dans la vidéo détaillée sur la succession. Et on est aussi en préférence masculine. Après on n'a pas du tout d'enfant donc pour l'instant on ne va pas voir ce qu'il s'y passe. Au niveau des armées, on a mille levées comme j'avais dit, et 7 chevaliers dont le side avec 24 en prouesse c'est vraiment un très bon chevalier pour commencer. C'est plutôt pas mal, les autres sont à 13 qui est correct. Et après tous les autres sont complètement nuls mais on s'en contentera pour l'instant. On va pouvoir créer des régiments d'hommes d'arbres aussi. On va commencer par créer des archers parce qu'on a assez d'or pour ça. Donc autant commencer directement à créer un petit régiment d'archers. C'est toujours bien de commencer avec eux qui sont efficaces contre les levées et c'est principalement ça que vous allez affronter au début. Après il faudra surveiller un peu les régiments de nouveaux ennemis. Notre principal ennemi ça va être Denumide. Mais pour l'instant il n'a pas de régiment d'hommes d'armes donc on ne va pas regarder ce qu'on pourrait contrer. Donc toujours au niveau du conseil, on va laisser notre achevêque nous faire gagner de la piété. Par contre notre chancelier on va plutôt le mettre sur gérer les affaires intérieures. Parce qu'on a vu qu'on avait plusieurs vassaux qui ne nous aimaient pas. Et le fait de le mettre sur gérer les affaires intérieures va augmenter l'opinion de nouveaux vassaux. Jusqu'à plus 7, c'est pas énorme vu qu'il n'a pas une compétence spectaculaire, il est qu'à 14. Je rappelle que ça va partir de 15 qu'il est bon. Donc on peut voir qu'on peut avoir une opinion de vassal diminuée, contrat féodal détérioré et diminution de l'autorité de la couronne. Tout ça c'est dû au fait qu'il n'a pas 15 en aptitude. Donc on peut avoir des mauvais événements qui peuvent arriver à cause de son manque de compétence. On va quand même le mettre sur gérer les affaires intérieures. Mon attendant je pourrais le placer directement sur augmenter le contrôle, mais j'ai besoin d'un petit peu d'or au début de la partie. Donc je vais le laisser sur gérer les impôts du domaine qui va augmenter de plus 11%, ce qui est quand même pas mal. Le maréchal, moi j'aime beaucoup le placer sur former les commandants. Mais au début d'avoir un peu plus de levée. La taille de levée de plus 31%, ça va être quand même pas négligeable. On va voir que ça va passer un peu plus de 1000. On va augmenter. Donc on va le laisser comme ça au début. Et le maître espion. Alors, on va avoir besoin d'assassiner nos deux frères, donc il faudrait le mettre sur soutenir les complots. Mais une bonne stratégie aussi c'est de chercher des secrets avant de commencer le complot. Comme ça, ça me permettra d'avoir des agents qui rejoindront le complot et qui m'aideront. Donc on va chercher des secrets à la cour de Léon. On va voir si des personnes ont des secrets qui pourraient nous servir pour faire chanter des personnes et nous aider dans l'assassinat de notre frère. Ensuite, à la cour. On va regarder vite fait si on n'a pas un médecin. Des fois, vous avez un médecin directement, donc on peut l'engager. Ce qui est plutôt pas mal. Dans ce cas, on n'a personne. On pourrait prendre ce poste de médecin. Il n'y en a pas encore assez d'or parce que ça coûte 50 en or de pouvoir recruter un médecin, donc on ne va pas le faire tout de suite. Au niveau des complots, on a vu qu'on est en train d'influencer notre archevêque. Et bientôt, on commencera l'assassinat du roi Alfonso VI le Brave. Pour l'instant, on a 86. Ce qui est plutôt pas mal, mais on va attendre d'avoir fait un tour de chercher les secrets pour pouvoir lancer le complot. des factions, il n'y en a pas contre nous. Et au niveau des décisions, un truc qui est quand même pas mal à faire, c'est d'inviter des chevaliers. On peut avoir 3 hommes en bonne santé avec au moins 12 de prouesse. Ça coûte 150 en prestige, on en a largement assez, donc on va lancer ça. Ok. Donc on a fait tout ça. On peut regarder dans les frères et sœurs. On a donc le roi de Galice et le roi de Léon. On a aussi une sœur qui n'est pas mariée, qui est sans terre et qui n'est pas à notre cours. Donc on va l'inviter à notre cours, tout simplement. On va laisser passer une journée pour qu'elle arrive. Une ou deux journées. Elle met un petit peu de temps. Voilà, elle est arrivée. Excellent. Ça, c'était ma femme qui a accepté la demande de mariage. Je vais fermer un petit peu vite. Donc maintenant, je suis marié. Et donc maintenant, on a une sœur qui va pouvoir nous servir à avoir une alliance. et aussi, pourquoi pas, à placer notre dynastie sur un autre trône. Alors, pourquoi pas aller vers le duché de Barcelone, qu'on aimerait bien récupérer au bout d'un moment, parce que toute la péninsule ibérique, on voudrait bien qu'elle nous appartienne. Donc au niveau du duché de Barcelone, on pourrait par exemple vouloir le marier à son fils héritier. Si on voulait arranger un mariage, il faut enlever les traits héréditaires, forcément. On a notre sœur, l'enfante Ilvera. Mais si on demande en matrilinaire, vu que c'est le premier héritier, ils vont forcément refuser. On a moins 1000 du mariage matrilinaire, parce que sinon, du coup, leurs enfants ne seront plus de la dynastie de la maison de Barcelone. Et ça, ils ne sont pas tout à fait d'accord. En général, ça peut un peu mieux marcher, si on fait ça avec le deuxième fils. Donc là, pareil, on réessaye. Mais là, ils ne sont pas loin d'accepter, mais il y a quand même un refus. On pourrait peut-être essayer de faire ça avec un hameçon contre le roi, mais on n'a pas l'atout de mode de vie, la vérité est relative, qui nous permettrait de fabriquer un hameçon. Donc, un peu dommage. Mais peut-être qu'avec le troisième, cela pourrait marcher. Là, parfait. Avec le troisième fils, donc, il accepte de marier notre sœur en matrilinaire. Donc leurs enfants seront de ma dynastie, la dynastie des Rimena. Donc on va envoyer la proposition. Et donc après, il nous suffira d'exécuter le père Ramon de Barcelone et Ramon Berenguet de Barcelona. Et donc celui-ci sera l'héritier et ses enfants seront de ma dynastie. Et donc on verra plus tard qu'on pourra ensuite revendiquer le trône de Barcelone parce qu'ils sont de la même dynastie que nous. Ce qui sera quand même pas mal. Au niveau de la situation actuelle, donc on a vu que notre évêque nous approuve pas, on est en train de travailler dessus. Des vassaux puissants qui veulent des postes au conseil, ben ça, on a déjà mis les meilleurs. On a vu que ceux qui étaient puissants, ils étaient pas assez bons. Donc on peut fermer ça aussi. Donc je peux déclarer pas mal de guerres parce que je peux déclarer les guerres avec les meilleures indications sur le trône de Galice et de Léon, mais aussi sur le trône de Navarre. Et ensuite sur l'émirat de Dunmide, je pourrais faire des guerres saintes. Je pourrais par exemple faire une guerre sainte pour le duché de Tolède. C'est bien ça. C'est l'émirat de Dunmide, mais c'est quasiment pareil que le duché de Tolède. Mais pour ça, il faudrait que j'ai un niveau de défaution supérieur à Fidèle. Qu'on pourrait avoir bientôt. Il suffirait de faire un pèlerinage pour ça, mais on fera ça un tout petit peu après. Les guerres, on va pas s'en occuper tout de suite. Donc on a vu les guerres qu'on peut déclarer. On peut aussi créer des titres. On peut créer deux duchés, mais on a pas l'argent pour ça et ça va pas nous servir énormément au début, donc on va laisser ça de côté. On a ma sœur qui peut se marier, mais ça on l'a géré. Et je suis dans la ligne de succession de pas mal de titres et ça on est en train de le faire aussi. Maintenant que tout ça c'est fait, on peut regarder un petit peu au niveau des innovations. C'est moi le chef culturel. Donc c'est moi qui ai le droit de choisir quelle innovation je veux rechercher en premier. Les remparts, c'est pas mal parce qu'on peut faire de meilleurs châteaux. qu'on a une meilleure défense qui pourrait être utile. Préombre à gâtive royale, je la conseille fortement au début car ça permet d'augmenter l'autorité de la couronne et de pouvoir changer des lois de succession, donc c'est plutôt pas mal. Dans notre cas, on a une décision qui va nous permettre de faire ça, qui est la décision d'unir les trônes espagnols. On peut voir qu'on obtiendra une autorité de la couronne élevée. Si on a le royaume de Léon et le royaume de Galice en notre possession. Donc ça ne nous intéresse pas forcément d'augmenter l'autorité de la couronne avec les prérogatives royales tout de suite. Ça, on pourrait augmenter notre taille de domaine, ce qui est plutôt pas mal. Mais pour commencer, je vais augmenter mon nombre d'hommes d'armes. Donc je vais focaliser sur les soldats de maison. Comme ça, la taille des régiments sera augmentée de 3 et j'aurai un régiment maximum d'hommes d'armes. Ensuite, niveau religion, on est catholique. Bien entendu. Et on peut voir qu'il y a le lieu saint de Saint-Jacques-de-Compostelle ici. Des lieux saints sont toujours intéressants car on peut y construire des bâtiments qui donnent de gros bonus. On peut voir ici, on peut construire un bâtiment spécial. Vu que je ne suis pas en contrôle de cette propriété, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Ok, donc on a fait toute la base. Maintenant, on va pouvoir lancer la partie. Donc parfait, le duc de Barcelone a accepté la proposition de mariage. Donc notre sœur est mariée. Et par la même occasion, on obtient une alliance avec eux. On a une alliance avec le duc de Barcelone qui va nous apporter 1000 hommes. Ce qui est plutôt pas mal. Ça double notre puissance militaire dès le début. Ensuite, premier événement, célébration de mariage. Pour mon mariage avec la reine Pasca, le pays s'attend à ce que nous organisions une somptueuse cérémonie. Il est tout à fait dans mon droit de lever un impôt spécial, mais certaines personnes pourraient considérer que cela est de mauvais goût en période de réjouissance. Donc ça me donne le choix entre soit obtenir 75 en or, qui est pas mal en début de partie, ou 350 en prestige. Du prestige, on en a déjà pas mal. On manque plutôt d'or, donc... Bien sûr que je vais collecter qui paye pour son propre mariage. Comme ça, on obtient un petit peu plus d'argent. Ce qui va nous permettre de recruter les chevaliers qu'on a invités. Comme par exemple celui-là qui vient d'arriver. Voyons voir. Il a 17 en prouesse, ce qui est pas mal. Ça deviendrait notre deuxième meilleur chevalier. Il est aussi herculéen, ce qui nous donne plus 8 en prouesse. C'est un trait congénital, donc on pourrait marier notre descendance à cette personne pour qu'on hérite de ce trait. Donc maintenant qu'il est arrivé, il est juste invité. Il faut faire un clic droit sur lui et le recruter à la cour. Il va nous coûter 50 quand même. Il est un peu cher. Mais c'est un bon chevalier, donc je vais le recruter. Hop, il a changé de tenue. Il s'est équipé pour l'occasion. Donc ça c'est parfait. Ensuite on va utiliser le reste de notre or pour recruter un nouveau régiment. Il va falloir attendre un petit peu. Mais d'avoir des catapultes, c'est toujours très bien pour commencer. Ça vous permet d'effectuer les sièges un peu plus rapidement. Si votre ennemi ne l'a pas, du coup vous allez gagner la course au siège. Et gagner la guerre du coup par la même occasion. Donc là si on attend 2 mois, on aura assez d'argent pour pouvoir recruter ça. Le dessin me sourit ma femme, la reine pasca porte mon enfant. Donc très bonne nouvelle. Notre première héritier ou héritière est en route. Très bonne chose. Ensuite, chercher les secrets est à 50%. Mais on va peut-être pouvoir commencer à essayer d'assassiner le roi Alonso. Je vais mettre pause 2 secondes. Alors on peut voir que là on est à 80% de chance de réussite du complot. Donc c'est le maximum parce qu'on ne peut pas dépasser 95%. 100% c'est impossible parce qu'il y a toujours un petit doute qui fait qu'on n'est pas sûr de pouvoir assassiner la cible. Et ça c'est la discrétion qui est aussi au maximum. On ne peut pas dépasser les 95%. Et du coup on a quasiment aucune chance d'être découvert lors de notre complot. Et le complot va durer 11 mois. Et on a ses stats parce qu'il y a des agents qui sont prévus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui détestent le roi Alonso VI le brave et qui sont complètement d'accord pour nous assister dans son assassinat. Et donc il y a 6 personnes. Ce qui fait que les stats sont aussi bonnes. Donc on peut démarrer immédiatement le complot. Et on peut voir directement que les agents ont rejoint. Donc on peut fermer ça. Et si on va dans le table des intrigues. On peut cliquer ici. On peut voir que cette personne qui est ma sœur veut assassiner son frère aussi. Plus 6 autres personnes qui ont chacun sûrement des motifs. Très valable pour pouvoir l'assassiner. Si on voulait en avoir plus on pourrait aussi inviter des personnes à rejoindre le complot. On peut voir ici que 2 personnes voudraient être convaincues. Si on leur donnait une petite somme d'or. Une petite somme 58 c'est quand même assez cher. Ici ça serait 52. Mais vu qu'on est déjà au maximum des stats, ça ne sert à rien pour l'instant d'inviter d'autres personnes au complot. Il devrait largement réussir grâce à tous les agents qui ont été invités. Alors mon évêque a eu un mauvais événement. On a un nouveau chevalier aussi qui est arrivé. 17 ans de prouesse c'est vraiment pas mal. Si on le recrutait ça nous coûterait 30. C'est un petit peu cher. Je vais le laisser de côté pour un peu après. Et on va d'abord recruter les mangonos. Parce que ça met quelques mois avant d'avoir les régiments à leur maximum. Donc on va recruter. Ça nous coûte 66. On peut voir il commence avec 5 catapultes. Et ils vont en récupérer une par mois. Les archers vont récupérer 10 par mois. Donc il vaut mieux faire ça un petit peu en avance quand on veut déclarer une guerre. Car sinon ils sont pas au maximum. Donc là on a un événement qui est lié à notre choix de mode de vie. Vu qu'on a pris martialité on va voir plein d'événements liés à ça. La voie du marteau d'arme. L'entrechoquement incessant du métal. Le frottement de l'armure. La sueur qui dégouline. C'est une danse aussi familière qu'épanouissante. Je lève mon marteau d'arme. J'attaque. Esquive. Défend. Et recommence. Peut-être que cela me fera du bien de m'entraîner avec une autre arme. Donc là on a deux choix. Soit moi et mon marteau d'arme ne nous séparons pas. Ce qui me donnera expert respecté. On a plus de 2 en prouesse. Ce qui est plutôt pas mal. Ou sinon. C'est une conséquence avec deux possibilités. Donc j'ai 70% de gagner du prestige. Et 100 points d'expérience de mode de vie martial. Ou 30% d'être blessé. 30% d'être blessé c'est quand même beaucoup. Donc. Je ne vais pas le prendre. Et je vais plutôt prendre expert respecté. Tout que si on est blessé. En plus on n'a pas de médecin pour l'instant. Donc. Je n'ai pas envie de prendre le risque. Pour commencer la partie. On ne voudrait pas tout rater comme ça. Donc le chevalier qui est arrivé. On peut fermer. On pourra toujours le retrouver. Dans les chevaliers. Il est ici. On le recrutera à la cour. Dès qu'on pourra. Ca fait qu'on aura 3 chevaliers. Qui sont largement compétents. Ca sera pas mal. Alors. On a un événement lié à notre assassinat. Du roi de Léon. Je peux à peine contenir ma joie. Lorsque je retrouve la reine Maillor. Femme du roi Alfonso. Qui attend avec un petit équipage. Si je pouvais l'amener à m'aider dans mon complot. Vous m'avez fait savoir que vous vouliez me voir mon seigneur. Demande-t-elle. Alors. Je peux lui dire que votre mari est la traité de sorcière insensible. Ce qui fait que la reine aura moins d'opinion avec le roi. Ou sinon. Je pourrais lui demander de parler du château. Et du coup. L'assassinat obtiendra de la progression. Donc on va passer à moins de 7 mois. On a envie de l'assassiner assez vite. Donc on va plutôt faire ça. Voyons voir à combien on est passé. On a gagné un mois. Parce qu'on peut voir ici. Les complots qu'on a en train d'effectuer. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il faut laisser passer le temps un petit peu. Le temps que nos assassinats soient en place. Un peu plus tard on va déclarer la guerre à Navarre. Parce qu'on a une revendication dessus. Mais malheureusement il est allié. Au roi d'Aragorn. Au roi de Léon. Mais cette alliance va sauter parce qu'on est en train de l'assassiner. Mais aussi au roi de France. Et là ça va être un peu plus problématique. Peut-être qu'on devra assassiner. Estephania Hantes de Navarre. Pour briser l'alliance avec la France. Sinon on aura du mal à l'attaquer. Parce que le roi de France est assez gros. Et il possède quand même 4800 hommes. Ajoutez à ça ceux de Navarre et d'Aragorn. On n'aura pas la force nécessaire pour les vaincre. Alors qu'il a remplissé ses fonctions. Maîtresse pour le bourgmestre. Ponce a découvert un secret caché par la sœur Infante Ouraka. Elle a commis un terrible péché. Un crime contre Dieu. Seule une personne vraiment malade s'engagerait dans une relation charnelle avec sa propre famille. Donc on a appris le secret d'inceste de l'infanté Ouraka. C'est pour ça qu'on a cherché des secrets. Malheureusement elle avait déjà rejoint le complot. Donc si elle ne l'avait pas rejoint. On aurait pu la faire chanter. Pour obtenir un âme sans contre elle. Et la forcer à rejoindre le complot. Mais il se trouve qu'elle veut elle-même assassiner son frère. Donc on n'avait pas besoin de ça. Ensuite on va vouloir assassiner notre deuxième frère. Que sa capitale est à Corogne. Donc on va peut-être commencer à chercher des secrets ici aussi. On n'a plus besoin de chercher en Léon. Le complot avance bien. On a des stats maximum. Il faut faire assez vite. Car si sa femme est enceinte. Ce qui est le cas dès maintenant. Du coup on devra assassiner son enfant aussi. Sinon on n'héritera pas. C'est forcément son enfant qui héritera avant nous. Donc il faut aussi se dépêcher. On a beaucoup de chance au niveau des champions. On a 3 qui sont arrivés. Ils ont 17, 17 et 18. Ce qui est plutôt pas mal. Par contre il est squameux. Alors ça fait juste qu'il est pas très beau. Mais c'est pas très grave. Alors un de mes agents a quitté le complot. Normalement ça fait baisser la stat. Mais vu que j'aime beaucoup de personnes. On est toujours à 95% sur les deux. Donc c'est pas grave s'il a quitté. J'ai mon premier enfant. Versant le bébé dans mes bras. La reine pasca lève les yeux vers moi. Son regard respire la sérénité. Mon très cher mari appelons-le Sancho comme vous. Et bien pourquoi pas. J'ai pas d'autre idée de nom donc on va l'appeler Sancho comme moi. Et on va regarder un petit peu ses stats. Rappelez-vous que ma femme est magnifique et vif. Donc peut-être que mon enfant a hérité d'un de ses traits à la naissance. Et c'est le cas. Il est magnifique. Ce qui lui donne plus de diplomatie, de fécondité et d'opinion pour l'attirance. C'est plutôt pas mal. On a sécurisé notre premier trait congénital. Une fois qu'on a trois traits congénitaux. On peut prendre une de ses décisions qui est assez efficace. Qui nous donne pas mal de bonus. Le bonus de santé. Probabilité d'avoir des bons traits congénitaux. Donc c'est pas mal de commencer à travailler là-dessus dès qu'on peut. Donc ça c'est l'événement pour l'assassinat du roi de Léon. Sans invitation, un de mes agents a acquis une araignée mortelle. Et s'est arrangé pour qu'un serviteur cache l'animal dans le lit du roi Alfonso avant la nuit. Tout ce dont il a besoin c'est que je leur envoie le signal. Et les jours de ma cible seront comptés lorsque la créature frappera. Donc là on peut soit lancer l'assassinat. Ou se dire qu'on a pas envie de tenter le meurtre maintenant. Mais c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Donc on va lancer l'assassinat et croiser les doigts pour que ça marche. Donc on a le métal. On l'a bien assassiné et on a hérité de tous ces titres. C'est plutôt une bonne chose. C'est exactement ce qu'on voulait. Le roi Alfonso a été tué par la morsure d'une araignée mortelle. La bête a frappé peu de temps après qu'il se soit retiré dans ses appartements. Et bien que des gardes aient été appelés, personne n'a rien pu faire pour le sauver. Heureusement les araignées ne parlent pas donc l'attaque ne veut pas les mener jusqu'à moi. Donc la créature a bien fait son travail. Ah oui j'avais oublié de vous dire parce que mes dos frères sont aussi mes rivaux. Donc le roi de Navarre, le roi de Léon et le roi de Galice sont mes rivaux. Parce que forcément on est tous sur le même royaume. On veut tous avoir tous les royaumes unifiés. Donc vu que j'ai survécu à un rival, je gagne du prestige et je perds du stress. Ce qui est une très bonne chose. Il se trouve que là on n'avait pas de stress. Mais tuer ses rivaux c'est toujours une bonne technique pour perdre un petit peu de stress. Et puis ça évite aussi qu'il tente de nous assassiner. Donc maintenant on a récupéré toutes ses terres. On est plutôt content. Donc on a Léon qui était sa capitale. Et qui a un développement de 12. Donc c'est le meilleur comté qu'il possédait. On a aussi récupéré Avilia qui a que 8. Et Béjar. Ce sont des comtés moyens. Mais par contre ça nous a fait passer au-dessus de la limite du domaine. On a 7 sur 5. Il va falloir distribuer certains de ces comtés. Normalement je devrais pouvoir négocier une alliance aussi avec l'infante Ouraka. Vu que c'est ma soeur. Mais elle refuse parce que c'est une prétendante. C'est bien dommage parce qu'on aurait pu la forcer à devenir notre alliée. Pour pas qu'elle rentre dans une faction. Je rappelle que c'est ma soeur. Donc elle a une réunication sur tous les titres. Et elle pourrait décider de vouloir nous assassiner aussi. Mais rappelez-vous, on a appris son secret d'inceste. Donc on va pouvoir la faire chanter. Tout simplement. Et que 60% de réussite c'est pas énorme. Parce qu'elle est arrogante. Ça pourrait être risqué parce qu'elle est aussi très bonne conspiratrice. Mais on va tenter de la faire chanter. On va attendre un tout petit peu. Voir si les nombres changent un petit peu une fois qu'on aura passé le temps. Donc ici on va être dans la situation où on doit accorder des domaines à quelqu'un. Plusieurs possibilités. On peut choisir quelqu'un de sa dynastie. Quelqu'un qui nous aime bien. Quelqu'un qui n'a pas de revendications. Quelqu'un qui est de notre culture et de notre religion. Parce qu'il aura des meilleures relations avec nous. Là il se trouve qu'on a le site compéador. Qui est notre ami. Qui n'a pas de terre. Donc pourquoi pas lui donner. Il n'aura aucun risque de se révolter. Vu que c'est déjà notre ami qui a une très bonne opinion de nous. Donc on va lui donner ses deux titres. On va lui donner Salamanque et Avia. Et on lui accorde ses titres. Ça va faire augmenter son opinion de 80 avec nous pendant 50 ans. Donc c'est plutôt pas mal. Donc très bien. Il est devenu de nos vassales. On est repassé en dessous de la limite. Et on peut continuer un peu à passer le temps. Ensuite il va falloir lancer l'assassinat sur le royaume de Galice. On va finir d'avoir cherché les secrets ici. Dans très peu de temps ce sera terminé. Malgré tous nos efforts mes agents et moi n'avons pas découvert de secret à la cour du roi Garcia. Cependant je crois toujours qu'il se passe quelque chose dans l'ombre. J'ai seulement besoin d'un peu plus de temps pour déterminer ce que c'est. Donc ça je peux lui dire d'arrêter ou de continuer. Mais vu qu'il pense qu'il peut trouver quelque chose. On va lui demander de continuer un petit peu. Alors j'ai été dénoncé. Je perds 1 en prestige et 1 en diplomatie. En tant que chef dynastique je vous dénonce par la présente comme un reprouvé et une honte pour l'ensemble de la lignée Stirimina. C'est pas très gentil ce qu'il a fait. Et là on va rien pouvoir y faire. Tant pis pour nous. Alors notre archevêque a été influencé. Maintenant il est donc en positif. Qui fait qu'il va nous payer ses taxes comme il se doit. De 0,7 sur les 2,5 possibles. Donc on va continuer à l'influencer un peu pour qu'il ait une meilleure opinion. Donc le royaume de Galice on peut lancer l'assassinat sur lui. On n'a que 75%. Il y a deux agents prévus. Le duc Niño et Bermudu de Léon. On va quand même lancer même si c'est pas à fond. Et on va essayer d'augmenter les pourcentages d'une autre manière. Donc pour ça on va au conseil. Et on va demander à notre maître espion de soutenir les complots. Donc ça la puissance du complot hostile est augmentée de plus 29. Qui est quand même très bien. Donc maintenant on est passé à 88 et 95%. On pourrait aussi demander à notre femme de s'occuper des intrigues. Ce qui va nous donner un plus 5. Et bien nous aider aussi dans cet assassinat. On va passer à 91% maintenant. On pourrait compléter ça en inviter un agent. Par exemple l'archevêque de Galice. Et ça va coûter assez cher. 75 en or. On n'a pas forcément envie de dépenser ça tout de suite. On va voir si quelqu'un d'un peu moins cher voudrait bien rejoindre le complot. Pas vraiment. Ils sont tous assez chers. J'ai pas vraiment envie de dépenser tout cet argent. Donc on va rester à 91%. C'est quand même une bonne statistique. On verra par la suite si certains des agents quittent le complot. Si on invite d'autres personnes. Donc on continue. Donc on est toujours dans la ligne de succession pour le trône de Galice. Alors ma soeur Ouraka a formé une faction contre moi. On va aller voir ça. Donc elle veut être installée sur le trône Léonaise. Pour l'instant elle est toute seule. Heureusement. Et donc s'ils arrivent à 80% de ma puissance. Ils vont pouvoir essayer d'appuyer les exigences. Et ça sera la guerre. Et on veut pas de ça. Donc c'est peut-être le moment maintenant. D'aller la faire chanter. Que si j'ai un âme sang contre elle. Elle refusera d'aller dans une faction. Donc on a toujours 60%. Ça n'a pas changé. On va tenter. Elle refuse le chantage. Qu'il s'agisse de fierté mal avisée. De crainte de représailles. Plus importante. Infante Ouraka affirme que je n'ai aucune influence sur elle. Alors je peux révéler son secret. Du coup les gens l'apprécieront beaucoup moins. Ce qui peut être pas mal. Mais au moins elle aura pas de soutien d'autres personnes. Dans sa faction. Donc on va révéler son secret. Elle va nous détester pour ça. J'espère qu'elle tentera pas de nous assassiner tout de suite. Mais ça limite un petit peu les risques. Au niveau de la faction. Personne ne rejoindra. Pour aller avec elle. Alors pendant ce temps. On peut aussi partir en pèlerinage. Pour gagner. Ça vaut le faire gagner beaucoup de piétés. Et on aura besoin pour déclarer une guerre pour un duché. Donc on se prépare au voyage. On va choisir notre destination. Soit le Jérusalem. Le Vatican. Cologne. Ou on peut aller à d'autres. Plus c'est cher. Plus vous gagnerez de piétés forcément. Et dans ce cas. On va partir à Jérusalem. Ça va dépenser tout notre or. Mais c'est un bon investissement. Ok. Donc là on est passé en négatif en or. Mais on va le récupérer d'ici deux mois. Le fait d'être en négatif. Ça va donner pas mal de malus. Qu'on peut voir ici. Et ça va aussi nous empêcher de déclarer la guerre. Mais ça va être très rapide. On aura pu aussi attendre deux mois avant de partir en pèlerinage. Mais on est un petit peu pressé. Pèlerinage le départ. Alors que je me prépare pour mon voyage. Je sais que je voyagerai en toute sécurité sous la protection de Dieu. Je vais m'absenter pendant longtemps. Alors je prie pour que le Seigneur veille sur mon pays. Bon. On est parti. Et on fait ce pèlerinage. Alors ce qu'on a pas regardé c'est la maison. On peut jeter un petit coup d'oeil. On peut voir que c'est le roi de Galice qui est le chef dynastique. Donc c'est lui qui peut dépenser nos points. Ça serait bien qu'on arrive à l'assassiner avant qu'il ait 1000 points. Sinon c'est lui qui choisira quel héritage il va acheter du vœu. On aimerait bien choisir un autre à sa place. Donc on a 38 membres vivants dans notre dynastie. On peut voir ici. On est parti dans 5 maisons. C'est très bien. Alors. Le pèlerinage, perte de compagnons. Chaque semaine qui passe, mon groupe s'amoindrit. Certains sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient avant que le besoin de rentrer chez eux ne les rattrape. Tandis que d'autres ont connu des fins moins heureuses. Le plus inquiétant est la réduction de ma garde personnelle. Ce seul fait montre à quel point ce voyage peut être périlleux. Donc j'ai le choix entre certains habitants février des gardes féroces. Tout ce dont j'ai besoin c'est la protection de Dieu. On aurait protection divine. On aurait protection divine. On me donnerait plus de piété. Moins d'intrigue par niveau de dévotion. Plus de diplomatie par niveau de dévotion. Ou sinon je paye 5 en 5 en or. Et pendant 10 ans j'ai plus 2 en prouesse et une plus grande levée. Je vais plutôt prendre la protection divine. Parce qu'on est en négatif, j'ai pas envie de perdre encore plus d'or. On peut surveiller au niveau du duché de Barcelone. Les deux héritiers devant nous sont encore célibataires. Donc c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas leurs enfants assassinés pour l'instant. Mais il faudra quand même se dépêcher. Zut, ça c'est un événement qui est pas cool au niveau du pèlerinage. On s'est perdus. Ni mes compagnons ni moi-même n'avons réussi à retrouver le chemin du pèlerinage. Regardons nous même les bonnes étoiles la nuit. On dirait que nous avons perdu des semaines. Donc là soit je trouve un guide pour 55 en or. Ou soit j'obtiens c'est perdu pendant 5 ans. C'est une pénalité grave de santé. C'est pas conseillé. Même si on n'est même pas en bonne santé. On a juste une santé correcte. Donc on voudrait pas vraiment avoir cette pénalité. Tant pis. On prend pas de risques. Mais on va payer les 55. C'est la vie. Donc on n'a plus qu'à... Oh là là. Le complot a été révélé. Il n'a plus que 15% de probabilité de réussite. Ce qui est très peu. C'est bien dommage. Donc il va falloir... Inviter des personnes. Là on n'aura pas le choix. Mais personne ne veut. Donc c'est bien dommage. On va peut-être échouer à récupérer le royaume de Galice. Pernirage à Jérusalem. Aucune autre ville au monde n'a une histoire comparable à celle de Jérusalem. En plus des nombreux autres lieux saints qui s'y trouvent. La ville abrite l'église du Saint-Sépultre. Construite sur les lieux où Jésus était crucifié, enterré et ressuscité. Debout à l'extérieur du mont du temple. La main sur le mur des Lamentations. Je me trouve à réfléchir à ce qui s'est passé lors de mon voyage dans cette ville légende. Donc on a gagné 875 en piété. Ce qui va nous faire passer au niveau fidèle. Car il nous faut 500 pour ça. On obtient aussi le trait pèlerin. Plus de piété. Et on a aussi le bonus pèlerin déterminé. Qui est pas mal. Donc très bien, on est connu pour notre niveau de dévotion maintenant. On est fidèle. On est un voisin qui a déclaré la guerre. Et maintenant qu'on a assez de piété, on va pouvoir demander de l'or au pape. Donc soit on peut le récupérer ici, en ayant dans la situation actuelle. Soit en demandant directement au pape de l'or. On va dépenser 250 en piété contre 173 en or de la part du pape. Ce qui est vraiment pas mal. Par contre ça va baisser son opinion de nous. Donc c'est un peu dommage, mais on est bien content. Donc maintenant avec cet or, on va peut-être pouvoir inviter des personnes au complot. Qu'on en a vraiment besoin maintenant. Donc on va inviter l'archevêque pour 75. Cette personne pour 58 aussi. Et la dernière pour 55. On va passer en négatif parce qu'on en a invité un petit peu trop. Mais on devrait bien augmenter le niveau de réussite. On est au retour du pèlerinage. Donc c'est très bon d'être chez soi. On est content. Et voilà, on est repassé à 86%. Les chances d'être découvertes à 95. Donc c'est plutôt pas mal. On a toujours toutes nos chances. Ok. Ça fait déjà 45 minutes, donc on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On va continuer encore sur 3 ou 4 épisodes pour arriver à vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc on va faire ce nouvel assassinat, déclarer quelques guerres. Essayer de placer un membre de notre dynastie. Vous verrez tout ça dans les autres épisodes. Si vous avez aimé la vidéo, ce serait cool de vous mettre un petit pouce bleu. Ça aide énormément à la chaîne à gagner un peu en visibilité. Et si vous vous abonnez, ça aide encore plus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette campagne tuto débutant. Allez, ciao !